Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math ID. Aujourd'hui, je reprends encore le dossier sur les normes complexes. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la résolution d'équations dans C. Donc la résolution d'équations. Et naturellement, ça sera dans C, donc dans l'ensemble des normes complexes. Donc dans cette partie, on va faire une série de 4 vidéos. Dans la première vidéo, on va parler de la recherche des racines carrées d'un normes complexes. Dans la deuxième vidéo, ça sera les racines énièmes d'un normes complexes. Dans la troisième vidéo, on va se concentrer sur les racines énièmes de l'unité. Et dans la quatrième vidéo, on va essayer de résoudre l'équation du second degré dans C. Donc c'est parti pour aujourd'hui, la recherche des racines carrées d'un normes complexes. On va se donner un normes complexes non nul. Donc soit Z, un normes complexes non nul. Chercher les racines carrées de Z, de grand Z, c'est résoudre l'équation de type petit Z au carré est égale à, est égale à, est égale à grand Z. Faut petit Z, donc petit Z est naturellement un normes complexes. Je le disais tantôt, chercher les racines carrées de grand Z, c'est résoudre l'équation de type petit Z est égale à, est égale à grand Z. Donc il existe plusieurs techniques pour résoudre ce type d'équation. La solution que je vais vous présenter ici est la solution la plus simple, est celle qui passe par l'utilisation des formes exponentielles. Donc je rappelle ici juste que l'inconnu, c'est le petit Z, et le grand Z est entièrement connu. Donc pour résoudre ce type d'équation, grand Z étant un normes complexes non nul, on va poser grand Z est égale à, rho exponentielle de i, de i alpha. Ou rho est égale au module de Z, et alpha, donc un argument, un argument du complexe grand Z. Très bien. Et là, j'attaque le petit Z. On va poser, comme grand Z est non nul, petit Z ne peut pas être nul. Donc on va poser, petit Z est égale à, R exponentielle de i, de i theta. Z étant un inconnu, ici aussi, j'ai petit r et theta qui sont un inconnu. Donc résoudre l'équation, Z au carré est égale à, de la Z, est totalement équivalent à, petit r exponentielle de i, theta, au carré est égale à, rho exponentielle de i, de i alpha. Donc on va se concentrer sur cette équation-là. On écrit alors que, petit r exponentielle de i, theta, le tout au carré, est égale à, rho exponentielle de i, de i alpha. C'est équivalent à dire que, petit r au carré, exponentielle de i, de i theta, est égale à, rho exponentielle de i, de i alpha. Donc ici, j'ai distribué le carré sur le R et sur l'exponentielle de i theta. Donc on continue. Et là, je me retrouve à comparer deux nombres complexes. Donc ils sont égaux si et seulement si les modules sont égaux, et aussi les arguments sont égaux, mais modulo de pi. Donc je vais écrire que, r au carré est égale à, rho, et, 2 theta est égale à, alpha, plus 2 kpi. Et ici, je mets k et de nombres relatifs, qui appartient à Z. Très bien. Ici, n'oubliez pas que j'avais posé que grand Z, c'est la forme exponentielle. Donc cette écriture, c'est la forme exponentielle de grand Z. Donc rho est un nombre qui est, c'est le thème positif. Rho étant positif, donc cette écriture a bien un sens. Donc je peux écrire ici, que r est égale à, racine carrée de rho. Donc là, l'autre solution, moins racine carrée de rho, n'est pas une solution valable, parce que petit r est aussi positif, parce que c'est le module de petit Z. Donc là, j'ai theta est égale à, alpha sur 2, plus kpi, kpi, k appartenant à Z. Donc ici, vous remarquez bien, le 2, j'ai divisé ici par 2, et là par 2. Et donc j'ai changé par 2, et là, je me retrouve juste avec kpi. Et là, j'ai trouvé le petit r, j'ai trouvé alpha, je peux donc retrouver toutes mes solutions zk. Les racines carrées de Z sont donc les petits zk, est égale à racine carrée de rho exponentielle de i. Et là, je vais prendre l'argument theta ici, alpha sur 2 plus kpi. Donc alpha sur 2 plus kpi, k qui appartient à Z. Très bien. Donc quand on fait ça, on a résolu l'équation. Mais une petite remarque. Si on veut résoudre l'équation de type petit z au carré est égale à grand Z. Donc on va s'attendre à trouver au maximum deux solutions distinctes. On ne peut pas trouver plus de deux solutions. Par contre, avec mon écriture de zk est égale à racine carrée de rho exponentielle de i alpha sur 2 plus kpi, on voit que k appartient à Z. Et donc là, ça nous donne une infinité de solutions a priori. On a bien deux solutions distinctes. En effet, si je prends k est égale à 0, j'ai Z0 est égale à racine carrée de rho exponentielle de i alpha sur 2. Je prends k égale à 1. J'ai Z1 est égale à racine carrée de rho exponentielle de i alpha sur 2 plus pi. Si je continue k égale à 2, je vais avoir Z2 qui est égale à racine carrée de rho exponentielle de i alpha sur 2 plus 2 pi. Par contre, exponentielle de i de pi, je ne peux pas développer, c'est comme si j'avais racine carrée de rho exponentielle de i alpha alpha sur 2. Et là, je tombe sur quoi ? Je tombe sur Z0. Ainsi, on va tourner en rond. Si je calcule aussi pour k égale à 3, je vais tomber sur le k égale à 1. Donc les deux seules solutions distinctes dans l'équation sont k égale à 1 et k égale à 1. Donc on va écrire pour ce 1 que S est égale à 1. Donc c'est l'ensemble formé par Z0 et Z1. Très bien. Donc ce qui termine la résolution de notre équation de type z² est égale à Z, où Z est un nombre complexe donné non nul et z est un nombre complexe qu'on cherche. Donc ce sont les racines carrées de Z. Là, on va faire un petit exemple. Donc je me donne grand Z est égale à petit i. Et là, je demande à chercher les racines carrées de petit i. Donc je vais poser Z. Petit z au carré est égale à petit i. Et ce qui me simplifie la vie, c'est de chercher la forme exponentielle de petit i. Donc on l'avait vu dans les vidéos précédentes que petit i est égale à exponentielle de i plus sur 2. Très bien. Donc je vais poser, donc posons, petit z est égale à r exponentielle de i theta. Trouver petit z revient à trouver petit r et theta. Donc je vais écrire Z au carré est égale à exponentielle de i plus sur 2. Et équivalent à r exponentielle de i theta le tout au carré qui est égale à exponentielle de i plus sur 2. Très bien. Donc ce qui équivaut à r au carré est égale à 1. Donc ici, parce que le module ici c'est 1. Et 2 theta est égale à pi sur 2 plus de kpi. Donc k qui appartient toujours à Z. Donc je continue. Ce qui équivaut à r est égale à 1. Et theta est égale à 1. Donc pi sur 4 plus kpi. Pi sur 4 plus kpi. K qui appartient à Z. Et donc si je veux trouver l'ensemble des solutions, je dis que ce sont les ZK qui sont égales à exponentielle de i. Donc pi sur 4 plus kpi. K qui appartient à Z. Mais on avait vu que k appartant à Z nous donnait des solutions qui étaient égales. Donc ici, je prends juste k égale à 0 et k égale à 1. Pourquoi ? Parce que je cherche les racines carrées de i. Je vais prendre juste k égale à 0 et k égale à 1. Et je m'arrête là. Donc je calcule que Z0 est égale à exponentielle de i pi sur 4. Z1 est égale à exponentielle de i. Donc pi sur 4 plus pi. Ce qui me donne exponentielle de i. Donc 5 pi sur 4. Parfait. Et donc ici, l'ensemble des solutions. S est égale à exponentielle de i pi sur 4. Et exponentielle de i 5 pi sur 4. Donc ce qui termine la résolution de notre équation. Petit Z au carré est égale à petit i. Et donc on a trouvé les racines carrées de petit i. Les racines carrées de petit i sont les nombres complexes EI pi sur 4 et EI 5 pi sur 4. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer comment on cherche les racines carrées d'un nombre complexe. Dans une prochaine vidéo, on va essayer de généraliser cette équation. Et essayer de chercher les racines énièmes d'un nombre complexe. C'est-à-dire, je me donne un nombre complexe Z non nul. Et mon but, c'est de chercher tous les nombres complexes Z. Petit Z, tel que Z à l'absence n soit égale à, soit égale à grand Z. Ou Z ou petit n est un entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc ça, ça sera fait dans la prochaine vidéo. Et donc nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois sur votre chaîne YouTube. Et nous vous remercions. A très bientôt. Merci. Dans Math, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.